salut fidèles abonnés merci de recevoir mes salutations à go éco responsable la thé ne trompe pas c'est vrai on ne triche pas avec elle il est facile de faire l'agriculture avec l'agent mais difficile de se faire l'agent avec l'agriculture quand on triche ravie une fois et me prépise à l'agriculture dans cette dernière vidéo nous allons parler de comment préparer l'espace pour réussir son projet d'avocat terrain en fait vous voulez investir dans l'agriculture d'avocat comment est-ce que de préparer l'espace en fait là ici nous sommes sur le site d'un promoteur qui veut mettre en place son avocat terrain vous savez faut que vous s'est rassuré que la 4S et la 4B sont au rendez-vous avant de lancer le projet actuellement sur le terrain pour une étude de faisabilité et diagnostique et voilà ce que nous constatons en fait je pense que ça va aussi servir le promoteur était prêt à faire les sémis ici comme vous pouvez voir les grands arbres vous allez remarquer qu'il y a les arbres un peu partout sur le site il y avait des souches de panier qui sont encore là mais là on parle d'avocat terrain il faudra savoir que l'avocat terrain c'est une plante d'ensoleillement c'est pas une plante d'ombrage ça veut dire qu'il faudrait vous mettre dans un environnement qu'il soit vraiment propice pour que vous puissiez espérer avoir du bon résultat sinon on n'aurait pas du bon résultat j'ai par exemple ici c'est que on a les arbres un peu de partout moi mais à venir mettre les avocats là c'est parce qu'il y aura non seulement une compétition avec ses différents plans c'est et les jeunes d'avocatiers parce que les arbres sont encore debout robuste et vont seulement non plus de l'eau et des nutriments au sol c'est fait que les jeunes d'avocatiers ne vont pas pouvoir se déployer dans l'ensemble et ce qui fait que vous n'allez pas avoir le bon résultat donc si vous voulez créer une avocat terrain rassurez-vous de dégager systématiquement les arbres sur le site afin de permettre à ce que les plantes puissent non seulement être exposés totalement au soleil mais qui ne puisse pas être en compétition avec pour que ce soit complet vous regardez le site il y a les bois partout pour éviter de compétition c'est ce qu'il va falloir faire chez les aquipreneurs là où c'est reçu d'avoir votre votre rendement important parce que là si vous mettez même les arbres comme ça dans l'ensemble comme ça c'est pas bon c'est plus tard il y aura ce qu'on appelle le phénomène d'allelopathie qui est la compétition et aussi le phénomène des chablis ça veut dire que les arbres vont se casser c'est ça le chablis en fait les branches vont se casser et tomber sur les jeunes plantes qui sont arrêtés imaginez deux après vous avez mis un plan griffé que les branches se cassent et tombe sur les plans d'avocatifs vous perdez comme ça deux années et c'est pas bon il faut dégager au maximum bien nettoyer afin de laisser à ce qu'elle est l'avocatier ou l'avocatier puisse construire sur la forêt qui était là la base donc on l'a pas voulu voir un peu en face là on veut peut-être nettoyer pour mettre les avocats c'est pas bon il y a encore excessivement d'arbres sur le site dans ce qu'elle est fait c'est dégager au maximum afin que tous ces arbres que nous voulons devant nous là que ce soit reconstitué par les avocatiers plus tard là on aura du bon résultat mais s'il fait venir mais que les avocatiers c'est déjà pas une très bonne chose donc je suis à qui prenez apprenez à bien préparer vous faire accompagner avant de lancer votre projet c'est encore peut-être une culture peut-être comme la culture de cacao on peut comprendre qu'ils ont besoin d'ombrages mais les avocatiers non donc je tenais juste à vous présenter ceci dans la vidéo pour que vous puissiez comprendre qu'il est important de se faire accompagner de se faire coacher de se faire suivre avant l'installation de son projet imaginez que notre passage sur le site va permettre à ce que le propriété puisse améliorer que son projet puisse être rentable mais si on n'était pas passé il aurait dû un peu mettre les plantes d'avocatiers dans la forêt comme ça et se rendre compte plus tard que rien avance et c'est de l'argent dépensé sur le temps c'est de l'énergie perdue donc espérons que cette vidéo sera utile et que vous se remerciez là en pratique disons à très bien touchés à guipreneur pour un sujet encore plus intéressant encore plus alléchant vive l'agriculture africaine vive l'agrofricanisme c'était comme ça pour vous le chantina agrofricaine comme toujours pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur très bientôt bye bye